rubrique sport maintenant les 26 et 27 mai dernier se dérouler sur le circuit permanent de la sarthe la toute première édition du grand prix d'endurance de 24 heures en cette occasion c'est la chenare volker 3 litres numéro 9 piloté par andré lagache et rené léonard qui s'est imposé tordons immédiatement le coup à cette légende urbaine en 1923 la chenare volker n'a rien gagné à rien non la chenare volker n'a rien gagné et maintenant que j'ai bien capté votre attention on va laisser ça de côté et y revenir un peu plus tard commençons par resituer le contexte qui préside à la naissance des 24 heures du mois nous sommes cinq années après la fin de la grande guerre on sort d'un cauchemar absolu on a besoin de légèreté on a besoin de superficialité c'est la naissance des années folles ces années folles s'accompagnent d'une incroyable reprise économique et l'automobile n'est pas en reste la première guerre mondiale avait déjà donné un coup de fouet gigantesque à la voiture songez qu'en 1914 le service automobile des armées ne dénombre que 200 voitures quatre ans plus tard ce chiffre est porté à 45000 après la guerre le sport automobile se relance d'ailleurs les 24 heures du mois ne sont pas la première épreuve d'endurance auto à voir le jour après guerre effectivement il en est une que vous connaissez probablement aujourd'hui si vous vous intéressez un peu au sport mécanique si je vous dis bol d'or eh bien oui le bol d'or est né en 1922 dans la forêt de saint germain en lait sur le circuit des loges il y avait une épreuve pour les motos comme aujourd'hui mais il y avait aussi une épreuve pour les voitures cette épreuve voiture a accompagné l'épreuve moto jusqu'en 1955 depuis le bol d'or ne concerne plus que les motos et il est très itinérant de circuit en circuit en sarthe également après la guerre le sport auto reprend très vite sa dynamique dès 1920 le circuit du mans accueille la coupe internationale des voitures et voitures et c'est c'est pas trop ce que vous pensez je vous vois vous pensez tout de suite à exam l'igier châtenay les petites voitures sans permis pour les centres villes non là on parle certes de voitures de petites cylindrées souvent des deux places c'est quand même une bugatti d'un litre 3 qui s'impose alors du respect quoi l'année suivante en 1921 donc l'automobile club de l'ouest organise à nouveau le grand prix de l'automobile club de france à nouveau pourquoi à nouveau ah oui là il faut qu'on fasse un autre flashback on remonte à 1905 en 1905 l'automobile club de france est en effet à la recherche d'un circuit fermé elle est désireuse de faire revivre les grandes courses de ville à ville mais sans revivre le drame de paris madrid 1903 malgré son immense succès populaire ce paris madrid de 1903 reste assez sinistre dans la mémoire la course est en effet endeuillée par de nombreux accidents plusieurs pilotes trouvent la mort dont marcel renault l'un des deux frères cofondateurs de la marque aux losanges un mécanicien trouve également la mort mais des spectateurs aussi emportés par leur fougue ou tout simplement parce qu'il va qu'à leurs occupations ils oublient que la course a lieu pas tellement l'habitude de voir des véhicules passer dans leur village ils se font à paix pour éviter cela il faut un circuit fermé dans ce but l'automobile club de la sarthe emmené par son secrétaire général george durand constitue un dossier solide et argumenté qui fera la décision auprès de l'automobile club de france le grand prix de l'automobile club se déroulera donc au mans enfin en sarthe parce que pour ce grand prix on retient un circuit dont le tracé part d'ivrer l'évêque rejoint saint calais remonte à la ferte et bernard avant de revenir à ivrer l'évêque pour ceux qui connaissent la région ce petit circuit développe 103 kilomètres de long et pour ceux qui connaissent la région ivrer l'évêque saint calais 30 km de pure ligne droite alors certes beaucoup de bosses de sommets de côtes mais c'est une pure ligne droite 30 km de ligne droite voilà bien un cauchemar pour jean-marie balestre le grand prix se déroule sur 12 tours les comptez pas j'ai fait le calcul pour 12 tours de 103 kilomètres ça nous fait à 1238 kilomètres de long 1238 kilomètres de long sur les routes de l'époque avec les voitures de l'époque le grand prix s'est déroulé sur 12h30 12h30 de course pour un grand prix voilà un autre cauchemar pour bernier huckle stone ou liberty media alors certes c'est un circuit fermé mais quand on parle de sécurité en 1906 on n'est pas tout à fait niveau de sécurité qu'on connaît aujourd'hui on parle pas de rails de sécurité on ne parle pas de dégagement bitumé encore moins non le respect de la ligne de course il se fait assez naturellement si tu te sors c'est un arbre donc le choix est vite fait camarades c'est un certain ferenc ziz excusez moi je sais pas du tout comment ça se prononce sur sa renault qui s'impose au bout des 12h30 de course une bonne petite renault de 12 litres de cylindre 12 litres bonjour la planète cinq années plus tard l'automobile club de l'ouest organise le tout premier grand prix de france de l'histoire c'est la première fois que cette appellation est utilisée on a changé de circuit on a délaissé hybrer l'évêque et désormais on part de pont lieu au sud du mans et on file encore plus au sud bien au delà de mulsanne pour la première fois dans l'histoire on utilise la ligne droite des inaudières sur un circuit automobile l'aventure du grand prix de france se poursuit pendant trois ans sur ce même circuit de 1911 à 1913 mais la grande guerre de 14 18 vient mettre un terme à cette belle habitude on en est donc là en 1921 lorsque la ceo récupère l'organisation du grand prix de l'automobile club de france pas le grand prix de france celui de l'automobile club de france le même que celui qui avait été organisé en 1906 sur le circuit de 103 km si comme pour le grand prix de france on part toujours de pont lieu et on file toujours vers le sud via la ligne droite de une audière arrivé un peu avant mulsanne on tourne à droite direction arnaje un peu avant arnaje on tourne à nouveau à droite direction les renneries on passe au dessus du roule crotte ouais le roule crotte et oui le petit ruisseau qui passe avant le virage porsche sous le circuit s'appelle le roule crotte aucune idée de l'origine du nom mais je vous laisse aller voir sur wikipédia il est renseigné donc on passe au dessus du roule crotte on file vers les renneries les renneries autrement dit la zone actuelle des tribunes et des stands et on termine en rejoignant pont lieu le circuit mesure un peu plus de 17 km et c'est cette version qu'on utilisera deux ans plus tard pour les premières 24 heures en fait ce circuit a servi dès 1920 pour la coupe internationale des voiturettes dont je vous parlais un peu auparavant en 1922 l'automobile club de france décide de confier son grand prix à la ville de strasbourg le mans se retrouve privé de grandes compétitions internationales il faut pallier à ce manque il faut cesser d'être défendant de l'automobile club de france qui rend son grand prix itinérant et pour cela george durand a déjà sa petite idée mais c'est sous la verrière du grand palais à l'automne 1922 à l'occasion du salon de l'auto que george durand va concrétiser son idée il y rencontre emile coquille le représentant des roues rouge wheatworth au nom de sa société emile coquille souhaite doter une épreuve automobile de longue durée de nombreux objets d'art avec charles farou l'un des journalistes automobiles les plus célèbres de l'époque ils conviennent d'une durée de 24 heures la seule qui soit à même de mettre à mal la fiabilité des voitures de série puisque cette épreuve il envisage réservé à des voitures de séries voire séries améliorées le concept des 24 heures vient de naître il reste juste à mettre au point deux trois bricoles genre un règlement technique la charge d'établir ce règlement technique revient à charles farou alors parlons-en de ce règlement technique la voiture doit être bonafide c'est du latin ouais j'ai fait latin à l'école enfin j'ai surtout lu astérix un oui 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 qui paque qui parabellum etc bonafide ça veut dire que la carrosserie doit être conforme au catalogue de séries elle doit inclure des ailes des marchepieds des lanternes des phares un avertisseur sonore une capote tout ce qui fait qu'elle ressemble à la voiture de série oui oui le règlement précisait bien que la voiture devait impérativement être équipé de phares pour une épreuve d'endurance de 24 heures dont une partie va se dérouler de nuit ça semble être indispensable on imagine mal qui aurait pu décider de se passer de cet accessoire parce que bon le circuit est éclairé certes enfin nous sommes en 1923 l'éclairage public n'est pas tout à fait de la qualité de ce qu'il est aujourd'hui deux groupes électrogènes ont été installés dans la zone des rêneries permettent d'annuler l'estan la direction de course le village et même un cinéma de leur côté les virages de pontlieu et de mulsanne sont éclairés par l'armée mais partout ailleurs c'est le noir